Vous, là, c'est la Légion qui vous envoie ? Le Capitaine ne va pas nous renvoyer à l'intérieur. La Légion ne sait pas ce qui s'est passé ici. Autre jambe, ça va ? Oh, mal ! Je ne peux pas me lever ! Arrêtez d'en rajouter. On ne retournera pas à l'intérieur. Vous n'êtes pas une Légionnaire. Mais vous n'êtes pas non plus avec ces bandits. Et vous n'êtes clairement pas une de mes recrues. Alors, vous voulez accomplir une mission pour le Capitaine de Fort Colovie ? Des bandits, des déserteurs de la guerre de Sirodil qui se sont unis pour piller la campagne. Ils sont apparus. Trop nombreux pour ma petite cohorte de recrues. J'ai besoin que quelqu'un de compétent et d'expérimenté intervienne. C'est arrivé si vite. La Légion n'a aucune idée du problème. J'ai besoin que quelqu'un accompagne le Légionnaire Calvo à l'intérieur, atteigne le beffroi et sonne le tocsin pour donner l'alarme. Si vous acceptez la mission, Calvo vous montrera où se trouve ce dont vous aurez besoin. Je ne vous décevrai pas, Capitaine. Par ici, mon ami. Je pense qu'il ne survivra pas. Des ours. Ils peuvent se montrer rusés ou discrets. Alors restez sur vos gardes. Ne vous inquiétez pas, mon ami. Je peux vous amener au communiqué et à la clé du beffroi. Je sais même où la solde est cachée. C'est pour ça que le Capitaine veut me former comme aide de camp. Ce passage n'est pas souvent utilisé, alors il devrait être assez dégagé. Enfin, en dehors des ours. Comme je vous l'ai dit, on l'emprunte rarement. Et les ours doivent bien s'installer quelque part, hein ? Vous devriez aussi savoir que je ne suis pas vraiment un guerrier. Je n'ai jamais eu besoin de me battre à Ontus et notre entraînement n'a pas été très poussé. Si, mais nous sommes venus commencer notre entraînement il y a quelques jours à peine. Avant cela, je travaillais à la ferme à Ontus. Un ami que j'admirais, Marius Gallo, était le héros de notre ville. Tout le monde était si fier quand il a rejoint la Légion. En partie. Mais je voulais aussi faire régner la justice. J'admirais Marius, mais il a abandonné son poste à Cyrodil. Et on ne l'a plus revu. On l'appelle le Lâche-Dontus, maintenant. Le déserteur. Je voulais prouver que tous les habitants de ma ville ne sont pas comme ça. Il faut qu'on aille dans les sections nord, sud et est du fort pour trouver les objets. J'étais tellement nerveux quand le capitaine m'a confié la solde que je l'ai cachée dans un tonneau, dans le camp, au nord de la rivière. Oh non ! Florentina ! Pourquoi a-t-il fallu qu'il la tue ? Je suis là, je suis là, je suis là. Après, il faut d'enrir la ville avec la ville... T'inquiéter ! Et je suis là ! Je suis là, je ne suis là, je ne suis là. J'ai trouvé ça ! De quoi, j'ai trouvé ça ? J'ai trouvé ça ! Et j'ai dit, je ne suis pas.. Ce n'ai pas besoin ! ... Le tonneau où j'ai caché la solde doit être dans les parages. C'est un des objets que le capitaine nous a demandé. Continuons. Paul Sinus était un bon soldat. J'espère qu'il en a emmené quelques-uns avec lui. C'est un bon soldat. Comment faites-vous pour supporter ? Ces déserteurs devenus bandits n'ont aucun honneur. Ils ont tué des Légionnaires sans raison. Pour Livius. On s'appréciait pas, mais personne ne mérite un tel sort. J'étais dans l'entrée quand l'attaque a été lancée. J'ai caché le communiqué dans un tas de cendres de la cheminée, avant de rejoindre la retraite. Je suis content de m'être souvenu où j'avais caché ça. Il ne reste qu'une seule chose à trouver. Ouais. C'est là, la dernière fois. Sous-titrage ST' 501 Au sud. Et maintenant qu'on a la séquence, la clé et la solde, il ne reste qu'à atteindre le Beffroi. Il est du côté ouest du fort. On y est presque. Encore un peu plus loin, et nous pourrons sonner l'alarme. Sous-titrage ST' 501 Tous les mercenaires de la Compagnie Noire se battront jusqu'au dernier souffle. Nous abandonnerons jamais ce fort ! Nous abandonnerons jamais ce fort ! Alors c'était vrai ? Marius Gallo, le héros d'Ontus, devenu déserteur et bandit ? Nous avons réussi ! Nous avons réussi ! Sonnez la cloche selon la bonne séquence, et l'alarme sera donnée. Par ici, l'ami ! Je n'aurais jamais cru être aussi content d'entendre sonner une cloche ! Prenez la solde et présentez-vous au capitaine. Je vais continuer de sonner le toxin jusqu'à l'arrivée des renforts. Le communiqué dit que nous devons sonner la cloche dans l'ordre prévu à intervalles réguliers jusqu'à la réception d'une réponse, ou l'arrivée des renforts. C'est à moi de le faire. Je vais barrer la porte une fois que vous serez partis. Je ne sais pas me battre comme vous, mais ça… ça, je peux le faire. Je vais rester jusqu'à ce que la Légion ou les bandits viennent me déloger. Selon ceux qui arriveront en premier, ça montrera peut-être à tout le monde que les Ontussais ne sont pas tous des lâches et des déserteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Combien de temps avant l'arrivée des renforts, à votre avis ? Je savais que Calvo y arriverait. Quelqu'un sonne la cloche ! Ça veut dire qu'ils ont réussi ? Ces bandits ne resteront pas longtemps dans les parages quand une cohorte expérimentée arrivera. Regardez ! Voilà l'aventurière que le capitaine a engagée. Mais… où est Calvo ? À entendre le toxin, j'en déduis que votre mission a réussi, soldat. Vous avez aussi récupéré la solde de la cohorte ? Et où est le Légionnaire Calvo ? Il a fait ça. Je savais qu'il était courageux et qu'il avait quelque chose à prouver, mais ça va au-delà pour une recrue. S'il survit jusqu'à l'arrivée des renforts, je vais devoir lui donner une promotion. Mais pourquoi a-t-il fait ça, à votre avis ? Encore ces histoires de lâches, d'hontus. J'ai dit à Calvo d'ignorer les insultes, mais ça le rongeait. Enfin, il a du courage, c'est indéniable. J'espère qu'il survivra assez longtemps pour qu'on lui témoigne notre reconnaissance. Excellente question. Tout dépendra des cohortes qui sont à proximité et de ce qu'elles sont déjà en train de faire. Il paraît qu'on a des problèmes avec des elfes des bois et des dédras ces derniers temps. Voici le paiement que la Légion vous a promis. Aucun signe des renforts pour le moment. J'espère que Calvo pourra tenir encore un peu. Le Légionnaire d'Hontus qui avait abandonné son poste ? On racontait qu'il avait déserté, mais rien n'était certain. Jusqu'à maintenant. J'espère que ça allégera le fardeau de Calvo, s'il survit. C'est Calvo qui sonne la cloche ? Aucun signe... Aucun signe des renforts pour le moment. J'espère que Calvo pourra tenir encore un peu. Avec juste une poignée de Légionnaires sans entraînement ? Certainement pas. Mais nous tiendrons cette position et nous attendrons les renforts. Et tant qu'on entend la cloche sonner, c'est que le Légionnaire Calvo est encore avec nous. Merci, mais non. Je ne veux pas mettre davantage de vie en danger contre ces bandits. Pas même la vôtre. Pas alors qu'on sonne l'alerte et que les renforts sont en route. Ils finiront par arriver. Tôt ou tard. Et là, ces déserteurs verront ce qu'on sait faire. ... ...